Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve pour 10 conseils pour bien réussir sa présentation PowerPoint Pour ce premier conseil, ça va être de prendre un thème épuré et basique C'est à dire prendre soit un background blanc comme vous pouvez le voir sur votre écran Ou choisir un background déjà pris mais absolument éviter ces backgrounds lourds Que je suis en train de vous montrer avec plusieurs couleurs, plusieurs arcs, plusieurs designs Il faut absolument éviter, pourquoi ? Car ce n'est pas du tout professionnel Moi je vous conseille celui-ci, celui-ci est un background à deux couleurs Donc une dominante en blanc et une autre couleur Sur votre droite vous pouvez choisir les différentes couleurs Moi je prends le bleu, c'est ce qui ressort généralement le mieux dans toutes les présentations Attention à ne pas prendre deux dominantes par exemple comme celle-ci qui sont assez lourdes Il faut prendre quelque chose de léger Donc ça c'est vraiment le premier conseil et surtout l'un des plus importants Car ça va prendre en compte tout votre PowerPoint Le deuxième conseil va être en rapport avec la page de garde Alors pourquoi la page de garde ? Car tout simplement c'est le premier élément, la première slide que les gens verront sur votre présentation Donc celle-ci est cruciale Au lieu de prendre le fameux titre nom, prénom, année Je vous conseille de mettre une vidéo en fond Donc une vidéo en rapport avec votre présentation Moi par exemple je vais mettre un timelapse d'un aéroport Si jamais je présente, je ne sais pas Je vais présenter sur un budget annuel de l'aéroport Wastichard de Gaulle Et bien ça fera une petite animation sympathique Et les gens vont être directement intéressés C'est-à-dire que les gens vont directement comprendre de quoi on parle Alors il faut aussi faire également ultra attention au texte que l'on va mettre Car mettre une vidéo, certes c'est bien Mais il faut aussi que les gens comprennent Il faut mettre en effet un titre Donc il faut faire attention aux couleurs Là c'est une couleur plutôt sombre Donc il faut mettre des titres, nom, prénom, année Qu'il faut toujours mettre en clair Mais voilà, une fois que vous allez mettre votre slide en route Les gens vont vite voir que la vidéo va se mettre Et ça va directement les mettre dans l'ambiance de votre présentation Pour ce troisième conseil On va parler de la fameuse slide de présentation introduction C'est-à-dire que vous allez présenter votre projet L'environnement On parle bien sûr de l'environnement Par exemple, pour notre aéroport On va d'abord parler de l'historique Quand il a été créé Combien de personnes ont voyagé à travers les différentes années Quels sont les éléments marquants de l'histoire On va aussi parler du présent Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on présente notre budget ? Qu'est-ce qui a changé ? Et puis surtout, un élément super important En deux, trois mots Le futur En quoi on pense que cette présentation va être bénéfique pour le futur Par exemple, pour le budget, on va présenter nos différents budgets En disant, voilà, pour le futur, on peut investir sur ça Sur ci Et ça va donner à votre auditoire Votre envie de clairement aller vers le futur Aller vers l'avant Pour ce quatrième conseil On va parler du texte En effet, c'est un élément vraiment décisif Sur un PowerPoint Si vous avez trop, trop de texte Déjà, vous allez lire le texte Mais en plus, votre auditoire va lire le texte Sans même vous écouter Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire une version à peu près allégée Comme ça Où vous avez marqué quelques mots Une phrase Pas plus Il y a une certaine règle dans le PowerPoint C'est pas plus de 140 caractères Un peu à la règle de Twitter Comme ça, les gens vont vous écouter Au lieu de lire, bien sûr, tout le texte En plus, niveau esthétisme C'est pas très beau Plein de texte comme ça Ça fait un slide ultra chargé C'est pour ça que quelques mots Quelques phrases Peuvent clairement alléger votre slide Pour ce cinquième conseil Ça va être sur l'utilisation de la couleur du texte Comme on peut le voir à l'écran Sur un fond clair J'ai mis une différente police Le noir se voit parfaitement Le rouge, bien Le jaune, pas du tout Le bleu, moyen Et le rose, vraiment un tout petit peu C'est pour cela qu'il faut faire absolument attention A ce que vous allez mettre Car les gens vont pas forcément le voir De plus, les projecteurs des entreprises Où généralement vous allez présenter votre PowerPoint D'assez mauvaise qualité Et donc ce que vous voyez sur votre écran N'est pas ce qui va sûrement arriver sur l'écran De votre présentation Donc il faut faire absolument attention Il y a une deuxième règle pour cela Quand vous avez un fond foncé Il faut utiliser un texte clair Et vice versa Pour que, bien sûr, les gens puissent le voir Pour ce sixième conseil On va parler des photos et des images Alors il faut savoir que c'est un élément très important Du PowerPoint Car déjà ça illustre vos dires Et de plus, cela peut donner plus de 1000 mots à dire Une image illustrante Donc vos dires Peuvent être vraiment bénéfiques En plus, il y a un peu de place Il faut combler cette place Pour le manque, entre guillemets, de texte Mais attention Les images peuvent réellement détruire aussi votre PowerPoint Et je vais vous montrer les astuces Alors déjà, la première Ça ne va pas être de prendre ce genre d'image Alors si votre résolution sur YouTube Est inférieure à 720p Vous n'allez pas pouvoir le voir Mais voilà Vous avez le fameux 1, 2, 3 photos C'est une photo protégée par des droits d'auteur Et donc la photo est avec des bandes Et il ne faut pas la prendre On va voir aussi deux planètes Qui sont, qui est pareil Absolument pareil Mais celle de droite est nette Et celle de gauche est pixelisée Car je viens de la zoomer Il faut aussi absolument prendre les photos Claires et nettes Alors c'est bête à dire Mais une photo pixelisée peut clairement gâcher une slide Les gens vont être, entre guillemets Agressés par les yeux Car c'est quelque chose qui n'est vraiment pas beau à voir Et une planète ronde bien faite Est toujours mieux qu'une planète complètement pixelisée Il faut aussi également faire très attention à vos backgrounds Là on a mis un background foncé, vert Et vous avez ces deux images Vous pouvez voir qu'il est clairement plus agréable De voir une image sans fond Que l'image à gauche avec un fond Alors c'est pour ça qu'il faut privilégier Dans vos recherches sur Google Images Des images, excusez-moi, en point PNG Alors bien sûr il est possible De retirer ce fameux petit carré blanc A côté Mais cette technique est très lourde Sur PowerPoint Il suffit de cliquer sur format Puis de supprimer le fond Alors vous allez voir que c'est vraiment Très aléatoire Il faut désélectionner quelques contenus Etc Et puis le résultat n'est pas vraiment magnifique Donc là on va valider C'est ce qu'on veut Et vous avez quand même des fond Le fond en dessous est encore présent Surtout qu'on ne le voulait pas encore Et puis on a surtout le côté Qui est vraiment très mal découpé C'est pour ça que je vous conseille surtout De prendre des images sans fond Et surtout en point PNG Pour ce 7ème conseil On va parler du multimédia Le multimédia est très important Au sein d'un PowerPoint Pourquoi ? Car ça réanime un peu le PowerPoint Et ça le fait un peu vivant Ça le met un peu vivant A part le classique vidéo plus musique Vous pouvez créer des petites animations Alors pourquoi petites animations ? En fait j'ai réalisé avec mon école Un cas sur l'Oculus Rift On devait réaliser le marketing Sur l'Oculus Rift Et créer un salon Un stand On s'est dit pourquoi pas Proposer des applications Aux gens qui venaient Et voilà Comment l'idée est venue De faire une application Donc cette application On va pouvoir se balader Sur les différentes slides Donc pas de panique Il y a de nombreux tutoriels Sur le net Qui en parlent Donc là on peut se balader Et on peut également Rajouter et parler un peu plus Par exemple Sur ces utilisations On n'a pas parlé au préalable Et bien là on va pouvoir En parler sur les musées Le militaire Etc Pareil pour les puces d'Oculus On va pouvoir en parler maintenant Au lieu du fameux texte Image classique Là c'est une animation Les gens aiment beaucoup Si vraiment vous avez L'opportunité de le faire Je vous le conseille Car les gens adorent Pour ce huitième conseil On va parler des schémas Et des graphiques Alors comme vous pouvez voir Sur l'écran Un schéma peut clairement bien Résumer la situation Qui est très compliqué A expliquer Ça résume parfaitement Et la personne peut le montrer Pour que tout le monde comprenne De même pour un graphique Un graphique Les gens aiment beaucoup Car c'est facile à comprendre Et tout le monde peut le comprendre Surtout qu'on peut très bien Le visualiser De plus avec les dernières versions De Office Il est très facile d'en réaliser Comme vous pouvez le voir En haut une page Excel C'est ouverte Il va falloir tout simplement Changer cette page Excel Pour que nos données Changent sur notre graphique Par exemple Sur cette colonne Sur cette cellule On va pouvoir changer Le titre de notre graphique Et de même pour le reste Donc c'est vraiment très pratique Pour expliquer des situations complexes A votre auditoire Pour ce 9ème conseil On va parler des animations Et des transitions Alors à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement A mettre un peu de dynamisme Et d'animation Au sein de votre présentation Comme vous pouvez le voir Le fameux graphique Qu'on a réalisé précédemment On va pouvoir l'animer Sur différentes choses Attention Mal utilisé Une animation Peut devenir une catastrophe Comme vous avez pu le voir Ça peut clairement ruiner Tout votre professionnalisme Et tous vos efforts Donc réellement Ne vous amusez pas A mettre un peu d'humour Il faut clairement Que ça reste sobre Et épuré D'autres outils Qui sont très utilisés Comme le fameux Au-clic Ou avec minuteur Comme en haut Comme vous pouvez le voir Bien sûr On peut le programmer Pour dès qu'on change de slide Tout se mette Etc Attention également A ne pas mettre Trop d'animation Plus vous mettez d'animation Plus vous allez bien sûr Cliquer sur le bouton Passer les animations Et ça peut vraiment Rendre un PowerPoint Et une présentation Très lourdes On va maintenant parler Des transitions Qui sont également Très importantes Et qui mettent Une réelle dynamisme Même si les transitions Certaines sont Très sympas Ça peut également Ruiner votre professionnalisme Alors quand je dis Ruiner votre professionnalisme Il y a certaines Transitions Qui ne sont absolument Pas sérieuses Comme Celle-ci par exemple Vous n'allez pas pouvoir Le mettre Sur une présentation Sérieuse Moi je vous conseille Je vous en conseille Quelques-unes Qui sont vraiment A prendre Par exemple Celle-ci Que vous ne pouvez pas La mettre Dans n'importe quelle Présentation Mais celle-ci Va encore Je vous conseille Si vraiment Vous voulez Rester Dans le classique Je vous en conseille Il y a trois Donc La première Qui va être Celle-ci La deuxième Qui va être Le recouvrement Et la troisième Qui va être celle-ci Pour ce dernier conseil On va parler Donc Du sourçage Et des numéros De pages Alors C'est très simple Mais pourquoi Sourcer Tout ce qu'on dit Tout simplement Ça va apporter Une pointe De professionnalisme A ce que vous allez dire Vous allez prouver A votre auditoire Que ce que vous dites A été validé Et a été écrit Par un professionnel Attention aussi Au site Que vous prenez Si le site Est très mal référencé Ou c'est tout simplement Un forum Il ne faut bien sûr Pas le prendre Mais dès que vous avez Un gros site Connu Et reconnu Du style Le Monde Libération Le Nouveau de l'Observateur Le Figaro Etc Vous pouvez absolument Y prendre Attention aussi A sourcer Wikipédia Alors pourquoi Car si vous Vous sourcez Wikipédia Et bah Forcément C'est pas juste On va aussi parler Maintenant Du numérotage De page Alors pourquoi Je vous montre un peu Comment on fait Pour numéroter Une page On peut l'appliquer Bien sûr Partout C'est ce qu'il faut faire Au lieu de l'appliquer Seulement Sur votre page Le numéro de page Est vraiment Essentiel Et met un grand plus A votre présentation Imaginons A la fin De votre présentation Vous allez avoir Quelques questions Et la personne Vous dites Voilà On aimerait savoir Quand vous parlez De Google Et du fameux Protocole DNS Est-ce que vous pouvez Revenir cette slide Et là Vous avez 50 slides Et c'est la panique Totale Pour retrouver Le fameux passage Et bah non Là il y a à vous dire Tout simplement Revenons à la slide 3 Ça va être rapide Facile Et efficace Donc pensez Vraiment A sourcer Ainsi qu'à mettre Des numéros De pages Ça peut réellement Vous apporter Un côté professionnel A votre présentation Alors avant de finir Je vais vous donner Quelques petits conseils Supplémentaires Vérifiez d'abord Votre orthographe Faut que celle-ci Soit impeccable De plus Il ne faut pas De copier-coller Sur votre fameux présentation Car si jamais Les professionnels Se rendent compte Et bah ça peut Tout simplement Tomber à la poubelle Pareil Il faut vérifier Si votre police Sera partout pareil Que vous n'avez pas Du Verdana De l'Arial Black Du Time News Roman Non Tout doit bien Être coordonné Bien sûr Avant de passer N'hésitez pas A répéter Et répéter Votre présentation Plus celle-ci Sera claire Net Et précise Dans votre tête Plus celle-ci Sera agréable Pour les autres Si vous avez Des questions N'hésitez pas Dans les commentaires Je vous répondrai Avec plaisir Allez Ciao